Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live Twitch. Aujourd'hui, on parle de Aya Nakamura, de cette polémique autour du fait qu'elle pourrait chanter Edith Piaf lors de l'ouverture des JO. Selon l'Express, la chanteuse franco-malienne de 28 ans a été reçue par Emmanuel Macron à l'Elysée le 19 février. Lors de cet entretien, le chef de l'État aurait demandé à l'artiste de lui citer les chanteurs et les chansons du répertoire français qui comptent pour elle. Aya Nakamura aurait répondu qu'elle aimait beaucoup Edith Piaf. Eh bien, il faut que le jour J vous chantiez ce que vous aimez, donc peut-être Edith Piaf. La cérémonie d'ouverture des JO aura lieu le 26 juillet prochain. Si elle y participe, Aya Nakamura se produira devant 300 000 spectateurs massés le long des quais parisiens. Très bien, une vidéo un peu éclatée au sol, mais il faut quand même 97 000 vues sur ça. Qu'est-ce que l'Express avait dit ? C'est un article qui date déjà du 29 février 2024, donc ça fait un moment, c'était bien avant que la polémique enfle sur les réseaux. Aya Nakamura chante en Piaf les exigences secrètes d'Emmanuel Macron pour les JO 2024. Du coup, c'est pas resté si secret que ça. La fête imaginée par le metteur en scène Thomas Jolie doit retranscrire l'universalisme des valeurs françaises. Waouh, on est dans la merde. L'interprète de Jolie Nana est priée de ne pas décevoir. Trouver un terrain d'entente avec le directeur artistique bis de la cérémonie qui se passionne pour la variété française, j'aime beaucoup Edith Piaf. La réponse ravie Macron, qui tout attraque se fait coach. Eh bien, il faut que le jour J vous chantiez ce que vous aimez. The Voice en direct de l'Elysée. C'est un petit peu éclaté, cette affaire. En gros, Macron a fait venir Aya Nakamura, soi-disant pour discuter d'un sujet secret. Dans les faits, il lui aurait demandé de chanter Edith Piaf. Et après, il essaie de faire penser que c'est Aya Nakamura qui aurait elle-même proposé le truc. C'est Laureline Dupont qui écrit. Et peut-être qu'on peut aller voir carrément son Twitter, son X. L'information part de ce post, donc le 29 février 2024. Laureline Dupont qui bosse à l'Express, directrice adjointe de rédaction. Et donc, en fait, en gros, il y a un mystère qui traîne puisqu'il n'y a pas tellement de commentaires, en fait. Est-ce qu'on peut demander à changer de nationalité pendant les JO ? Là, j'ai trop honte. Donc, il y a un mec du RN qui parle. Il va y avoir Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture. Ok, ok. Il transforme tout en... Ouais, il n'y a pas... Les gens s'en foutent un petit peu de cette info. Et ensuite, qu'est-ce qui redéclenche le buzz, alors ? Parce que quand même, il y a un temps de latence entre cette semaine de début mars et ce truc de premier... Ouais, en fait, ce n'est pas si loin, en fait. Mais on est quand même le 17 mars et j'ai l'impression que le buzz, il a commencé vers le 12-13. Donc, je me demandais s'il y aura l'article dans The Guardian à la fin. Bah, vas-y, envoie-le en commentaire. Mais je crois qu'il est en anglais, cet article, non ? C'est quelqu'un là. C'est quelqu'un à l'article de The Guardian. Franchement, envoyez. Du coup, il y a un autre truc qui a redéclenché, en fait, le buzz. C'est sur Insta. C'est ce qu'il disait dans la vidéo de l'Express. Hop, je cherche. Attendez, je veux voir ça. Disons-nous les choses, il a invité Kimi Seba ? Ah ouais ! Il faudra aller voir ce qu'il se raconte ici. Disons-nous les choses, c'est un compte que je vous conseille de suivre, qui fait du super taf. Et apparemment, ils vont inviter Kimi Seba, du coup, aujourd'hui, demain à 19h30. Et il y a une actu encore avec Kimi Seba, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Pour l'instant, on se focus sur Aya Nakamura. Hop là. Alors, Aya, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques jours, elle a posté, c'était donc pendant la Fashion Week, elle a posté, je pense, cette image ? Non. C'était ça. Voilà. Elle a posté ce truc où il y a écrit editpiaf.interrogation. Mais c'était il y a deux semaines, quoi. Et donc, c'est à partir de cette vidéo et cette caption pendant la Fashion Week que les gens se sont dit, ah, ça veut dire qu'elle confirme le truc qui avait été dit dans l'Express ici. Donc, en fait, elle va bien participer ou elle se pose la question de est-ce qu'elle participe à l'ouverture des JO en chantant editpiaf. Sachant qu'elle avait, là, elle a écrit juste editpiaf.interrogation et ça a été modifié il y a deux semaines et on sait que, en fait, selon le point, elle aurait écrit plutôt editpiaf qui ?.interrogation. Pardon ?.interrogation. Donc, il y a une petite modif entre-temps, quoi. Merci, 13 bis, pour l'article de The Guardian. Ok, d'accord. Et donc, à partir de ça, les gens commencent à l'associer. La caption du siècle. Merci pour la caption carrément. S'il ne sait pas qui tu es, refuse d'aller là-bas. La fierté des nôtres, tu es vraiment la star que tu penses être, etc., etc. Donc, les gens se chauffent pour cette affaire. Salut, Kouaku, Ben, bienvenue. Donc, voilà, tout le monde est un petit peu chaud de c'est super, c'est super. Ou alors, peut-être, en fait, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un peu mystérieux. Est-ce que ça veut dire qu'elle accepte ? Ou est-ce que ça veut dire qu'elle est en mode, genre, vous m'avez pris pour qui ? Je ne sais pas, je ne sais pas trop. Et donc, là, on est quel jour, en fait, quand elle poste ce truc ? Je ne peux pas voir la date exacte. Ah, si, 1er mars. Ici, c'est écrit. Ok, donc là, on est le 1er mars quand elle fait ce post. Et derrière, il va y avoir le déchaînement. Alors, où est-ce que je peux vous montrer ça ? Je cherche dans mes signés, hop. Derrière, il va y avoir, donc, un post. Voilà, c'est ça. En fait, je pense que le... Alors, bonsoir les gens, 13bis, il est accessible gratuitement. J'en ai lu que des extraits sur Insta. Du coup, derrière... Donc là, on était le 1er mars. Donc, il y a 9 jours pendant lesquels les gens s'en foutent un peu ou sont un peu saucés et lui disent bravo et tout ça. Donc, je pense que les gens, ils réagissent principalement le jour même. Et 9 jours plus tard, il y a ces gars-là, dont je n'ai pas cité le nom, qui font une action, en fait, dans Paris 15e en se cachant puisqu'ils ne sont pas très braves, quoi. Ils écrivent. Il n'y a pas moyen à Yaa. Ici, c'est Paris, pas le marché de Bamako. Suite à l'annonce de la possible présence de la chanteuse Ayana Kamoura à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, une quinzaine de natifs ont manifesté dans le 6e arrondissement afin de dénoncer le choix de notre président, remplacer l'élégance française par la vulgarité, africaniser nos chansons populaires et évincer le peuple de souche au profit de l'immigration extra-européenne. Alors, et c'est tout un programme. Les touristes peuvent se rassurer. Face à l'insécurité, ils pourront entendre résonner dans tout Paris la douce voix d'Aïa reprenant l'hymne à l'amour d'Edith Piaf, version Afrobeat. Quelle sera la prochaine étape ? Une reprise du chant des partisans par Magic System ? Comme à son habitude, Emmanuel Macron manifeste une nouvelle fois son mépris du peuple français et de sa culture. Les natifs s'opposent à cette absurdité et demandent que la France soit représentée par un artiste incarnant notre héritage, nos valeurs et notre identité. Mais je pense que c'est Aïa. Et donc ce truc-là, le 9 mars, 9 jours plus tard, fait beaucoup trop de vues à mon goût. D'ailleurs, vous en pensez quoi ? Est-ce que ça fait trop de vues ? Est-ce que... Genre, qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire ? Je vais essayer de vous mettre un petit sondage d'ailleurs. Est-ce que vous en pensez de l'affaire Aïa ? Est-ce que c'est une fausse polémique ou pas ? Alors, oui à 71%. Vous êtes oui à dire, affaire Aïa, c'est une fausse polémique. Alors moi, justement, je me pose vachement la question. On l'a vu là. En gros, qu'est-ce qui s'est passé pour l'affaire ? On a d'abord Macron... En fait, c'est ça que je trouve trop bizarre. En gros, ce qu'on a, c'est qu'Emmanuel Macron, il invite Aïa à l'Elysée pour lui demander... En gros, pour lui passer commande d'une chanson. L'article de base de l'Express, il laisse entendre que c'est vraiment Macron qui impose de chanter Édith Piaf, mais qu'il fait genre... Aïa a la possibilité de choisir qui elle veut. Ensuite, donc ça, ça se passe le 29 février, tout le monde s'en fout. Le 1er mars, donc c'est quand même juste... Ah non, attendez. C'est quand même juste après, en fait. C'est le lendemain même que Aïa me pose la question, Édith Piaf, point d'interrogation. Du coup, elle est en mode, est-ce que ça va le faire ? Est-ce que ça ne va pas le faire ? Et il faut attendre encore, du coup, neuf jours pour que les natifs apparaissent avec leur action toute pétée. Mais en soi, les deux premiers événements n'ont pas vraiment fait le buzz. Le truc qui fait le buzz, c'est cette banderole. Et moi, ça me pose vraiment questions et problèmes parce que je me dis... C'est un peu comme quand j'ai participé pas mal à des actions avec Extinction Rebellion France, par exemple. Du coup, c'est des actions écologistes. Et vous avez souvent, dans ce genre d'activisme, c'est le genre de l'activisme symbolique, non violent, etc. qui va se baser sur le fait de faire des grands coups médiatiques et de susciter des buzz. Et du coup, l'objectif, ce n'est pas forcément d'avoir une action concrète sur le quotidien. Genre, ils ne vont pas aller bloquer le concert d'Aïa. Par contre, ils veulent déclencher un buzz qui va mettre leur narratif au centre du débat national et attirer l'attention de tout le monde vers leur mouvement. Et là, franchement, les natifs, moi, je ne les connaissais pas avant ce truc. J'ai fait des petites recherches pour voir qui c'était et depuis quand ils sont actifs. Et en fait, ils sont actifs depuis 2021. Donc, ça fait un bon moment. Et c'est vraiment l'extrême droite de base, mais typiquement parisienne. Donc, c'est beaucoup des gens de Paris même qui se battent pour leurs idées racistes, mais dans la capitale, dans Paris. Donc, je pense que ça va tous être des parisiens. Je ne sais pas. Tu vois, il y a écrit « Les jeunes parisiens fiers et enracinés ». Donc, c'est un collectif de parisiens, en fait. Et du coup, ces gars-là qui sortent un peu de nulle part, qui n'ont pas de street cred, en quelques jours, grâce à cette action et grâce au relais des médias, ils arrivent. Attendez, ils ont fait un poste là il n'y a pas longtemps. Ils ont fait un poste pour dire le nombre d'abonnés qu'ils ont. Attendez, on va chercher ça. Voilà. Le 10 mars. Donc, voilà, regardez ça. Le 9 mars, ils postent leur truc tout pourri. Le 10 mars, 12 000 abonnés. Merci, merci pour les 12 cas. En fait, ça leur a fait un buzz énorme parce que les médias ont commencé à reprendre le truc. Et du coup, moi, j'ai envie de savoir par quels médias ça a commencé. Parce que je me demande d'où est venue la vibe. Genre, qu'est-ce qui a fait que ce truc a rebondi particulièrement ? Est-ce qu'il y a un grand média qui l'a partagé ? Je ne sais pas. Où est-ce que vous avez vu cette banderole pour la première fois ? Racisme structurel. Stevie de Music Feeling a fait une bonne vidéo. Les droits d'art font beaucoup de bruit, mais elle vend énormément. Et ce n'est pas que les quartiers qui l'écoutent, effectivement. Le problème, ce n'est pas Aya dans l'histoire, mais le fait de chanter du piaf. Parce qu'Edith Piaf a des trucs pas clairs côté collaboration. Ok. Il y a trois trucs ici qui le mettent en exergue. Une femme noire peut les divertir, mais pas représenter la France. Et surtout, on ne touche pas au patrimoine Edith Piaf. C'est un peu les trucs qui font bouger, en tout cas. Mais ce que je me pose comme question, du coup, c'est qui est-ce qui commence par partager ce truc ? Et alors, on va voir. Je ne sais pas si… Ah oui, je ne vais pas les reposter. Attendez, attendez. Non, désolé. Je vais voir l'historique des repostes. Comment on fait ça ? Moi, je ne suis pas un tweetos, les amis. Comment est-ce que je regarde l'historique des repostes ? Tac, tac, tac. Non, je ne peux pas. 4,3 millions de vues, je ne sais pas quoi. Non. J'ai l'impression que sur téléphone, on peut le faire, mais… C'est Livre Noir qui a fait buzzer. Ok. Merolds qui dit… Merci, démasqué. Merolds qui dit « Je ne pige pas la polémique. Aya qui chante aux JO, c'est la fierté, alors que les fafs lui tombent dessus avec X raisons bidon. Ce n'est pas une polémique, c'est une actualité de plus qui démontre la montée du racisme. Mais on les connaît, les natifs, c'est les ouaves. » Ok, d'accord, je ne savais pas. C'est le nouveau nom des ouaves, en fait, c'est ça ? Salut, j'ai un décalage, là. Ah, mince. Mais on les connaît, oui. Dites-moi si vous voyez le truc en décalé ou pas. Donc, apparemment, ce serait Livre Noir qui aurait fait monter le truc. Alors, qui est Livre Noir ? Vous connaissez peut-être ce média d'extrême droite, très sombre, etc. Du coup, eux, ils ont partagé, j'imagine, directement le truc. On était quoi ? 15 mars, 15 mars, ça doit être vers le 9. 14 mars, on publie trop de trucs, eux. Tous les jours, ils sont... Waouh ! Ils ont suivi tout le truc avec Bolloré et tout, là, les auditions. Putain, on n'aurait plus parlé de ça, des auditions. Nakamura en ouverture des JO, un Français sur cinq trouve qu'il s'agit d'une bonne idée selon BFM. Ah oui, donc, ils veulent dire que les gens ne sont pas chauds. Mais ils ont tort. Attendez. Alors, à quel moment ça arrive ? Oh my God ! Ça, on va en parler aussi de Jadja, là. Eux, vous voyez, ils sont en haut libre en permanence, quoi. Ils ont du contenu, mais non-stop. Voilà. On est le 10. 63% des Français ne veulent pas qu'Aya Nakamura chante. 73% estiment qu'elle ne représente pas la France selon Midi Libre. Je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir des chiffres pareils, quoi. Et donc, c'est eux qui font ce buzz, mais à partir de quand ? Mince, la co pose vraiment problème, selon BFM. On les connaît, leur sondage BFM. Oups, ça lague. Aïe, 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 aïe. Bon, ben, je vais dire à Maboula et Mame que ça ne sert à rien de monter parce que la connexion bug trop. Je ne sais pas si c'est le fait d'être noir ou juste racisé, le souci. En vrai, tu aurais mis Hugo TSR. Ça aurait été la même. C'est un racisé qui parle Argo et ça ne va pas leur plaire non plus. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, merci tout le monde. Merci, vous êtes toujours là. Merci, merci d'être là. En fait, j'avais demandé à Mame Fatounyang et à Maboula Soumaoro de venir nous rejoindre dans le live pour donner un peu leur avis. Mais là, vu ma connexion qui est totalement éclatée, je vais annuler. Et puis, je vais essayer de trouver pour la prochaine fois un vrai système, une vraie solution pour que ça ne bug plus. J'étais à peu près sûr qu'aujourd'hui, ça irait, mais en fait, ça n'est pas le cas. Et attendez, j'arrive dans une seconde, je vais juste rabattre un peu les volets pour pas que vous ayez l'effet de flair là sur l'image. Voilà, normalement, vous me voyez bien. Ouais, dommage pour Maboula. J'aurais tellement voulu avoir son avis. En plus, je pense que peut-être qu'elle regarde. Si tu regardes Maboula, coucou. Mais malheureusement, voilà, la connexion saute trop. Je pense que ça ne sert à rien. On ne va pas s'entendre et ça va être beaucoup de temps de lag. Donc pour l'instant, on va repartir à la lecture des articles qui sont sortis autour de l'affaire Aya. Il y a eu un article de Mediapart, puisque là, on a regardé un petit peu les origines de la polémique. Mais on va repasser maintenant sur plus du concret. Mediapart qui a fait un article. Pourquoi Aya Nakamura est le cauchemar de l'extrême droite ? C'est Faiza Zerouala qui a écrit. La chanteuse française la plus écoutée à l'étranger pourrait interpréter une chanson d'Edith Piaf lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Depuis dix jours, les réseaux d'extrême droite mènent une campagne raciste contre l'artiste noir. La planète entière se déhanche sur les sons d'Aya Nakamura. La chanteuse est la voix francophone la plus écoutée à l'étranger. En quatre albums, elle s'est imposée dans le paysage musical français avec ses tubes Jaja, Pookie, Degaine ou encore Baby. Elle a le pouvoir de remplir deux fois Bercy en moins de 15 minutes, au point de devoir ajouter une troisième date complète au printemps 2023. À même pas 30 ans, c'est assez épique, Aya Nakamura est devenue incontournable, ce qui n'a pas échappé à Emmanuel Macron. Selon l'Express, le président de la République aurait pris langue avec la chanteuse pour lui proposer de se produire lors de la cérémonie d'ouverture des JO et paralympiques cet été, avec la possibilité de reprendre un titre d'Edith Piaf à cette occasion. Un choix judicieux eu égard à l'aura de l'artiste, juge Marie-Sonnette Mangounian et Karim Hamou, sociologue qui ont co-écrit 40 ans de musique hip-hop en France, presse de Sciences Po 2022. Elle rappelle qu'on a par exemple vu Rihanna danser sur sa musique. En ce sens, le choix présidentiel n'est pas audacieux, mais parfaitement logique et raisonnable, jugent les deux chercheurs, en soulignant au passage l'habile diversion d'Emmanuel Macron après la séquence marquée par le racisme et le libéralisme autour de la loi immigration. On a oublié, on a oublié la loi immigration, alors que c'était si important. Tout ça parce qu'on a été focus sur défendre Aya Nakamura. C'est là où je me dis qu'il y a vraiment une manipulation incroyable. Alors, je dis un peu ce que vous y dites. Elle aurait donné un point de vue universitaire. Perso, celle qui me choque le plus là-dedans, c'est Marion Maréchal qui surfe sur le buzz et lance des amalgames au calme sans se faire réprimander. Un milliard d'écoutes sur Jadja. Non, on n'a pas oublié, effectivement. En fait, ce qui est terrible, c'est que là, je vous donne mon avis sur la question. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi et on va lire tous ces articles. Ça va peut-être nous orienter pour voir si je me trompe ou pas. Moi, j'ai l'impression qu'on a toute cette question de la loi immigration qui vient de passer. On a plein de cas de racisme. La question du colonialisme n'est toujours pas traitée dans les médias français. La montée du RN, elle est totale. Et surtout, les JO, c'est de la merde. Et l'organisation des JO, c'est une violence sociale sans précédent. Et pour détourner l'attention de tout ça, qu'est-ce qu'on a ? On a Macron qui se dit, on va faire du tokenisme. On va mettre Aya, qui est quand même la plus grande star française. Donc, c'est logique que ce soit elle qui le fasse. Mais de manière stratégique, il se dit, si on met Aya, déjà, on aura une belle image à l'extérieur de la France. Et en plus, les personnes noires, arabes, racisées, asiatiques, etc., se diront, ah bah, il est un peu dans le camp quand même de l'antiracisme, puisque c'est Aya qui va être l'égérie, la figure de la France. Et on en oublierait presque toute la violence des JO, en fait. Et derrière, du coup, ça nous relance sur ce conflit un peu naze d'aller se battre contre un vieux groupe tout pété, qui sont les, j'ai oublié même leur nom, les natifs. Les gars sont tous éclatés au sol. Et on leur donne une visibilité de ouf, parce que ça génère cette espèce de conflit absurde dans lequel on est bloqué. Et du coup, tout le monde doit se positionner. Oui, on défend Aya, oui... Mais en fait, on n'a pas envie qu'Aya, elle chante pour les JO, en vrai. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les JO, juste, c'est à critiquer de ouf. Alors, j'espère qu'elle va prendre un gros billet si elle chante pour les JO. Mais en fait, en soi, à la base, on est critique des JO. Donc maintenant, on se retrouve à devoir un peu genre défendre les JO parce qu'on a Aya comme figure de proue qui subit le racisme de l'extrême droite. Vous voyez un peu le truc absurde dans lequel on est ? Et moi, c'est ça qui me pose question. Je pense que le faire des polémiques, c'est le combat culturel des races-lars pour Koboul, de la 50e. Même les gens normaux disent que c'est vrai, ça fait beaucoup. Pourquoi pas Barbara Pravi ? Je connais pas Barbara Pravi, moi. Merci les JO éclatés au sol, ils ont réussi à nous taper dessus pour des places qu'on ne peut même pas payer. Je connais pas Barbara, non, désolé. Du coup, là, c'est la question, c'est en fait, pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec cette polémique toute pétée alors qu'on pourrait être vraiment en train de se poser la question de comment on va vivre les JO et la violence sociale liée aux JO, en fait ? C'est ça, les vraies questions pour moi. Mais bref, on en est là. Et donc, l'article de Mediapart continue. Pour le moment, ni le président de la République ni la chanteuse n'ont confirmé la véracité de cette information. Peu importe, l'extrême droite et tous ces réseaux sont entoupis depuis dix jours face à ce qu'ils considèrent comme un crime de lèse-francité. La preuve, une banderole classiste et raciste a été déployée le 9 mars sur les bords de la Seine par un groupuscule de l'ultra-droite, Les Natifs, relayé par le média identitaire Livre Noir. Sur le tissu tendu est écrit « Il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako. » Une référence à son hit Jaja et à sa ville de naissance. Car Aya Nakamura, de son vrai nom, Danyoko, est née à Bamako au Mali, mais a grandi à Olnesoubois, en Seine-Saint-Denis, où elle a commencé à chanter. Ce statut de chanteuse lui a d'ailleurs été longuement dénié, comme le soulignait Aya Nakamura elle-même en 2019 dans une interview au Parisien. Elle regrette d'être sans cesse catégorisée comme rappeuse, car elle est une renoie qui vient des quartiers. C'est un cliché de gens qui ne l'écoutent pas. C'est vrai que Aya, ce n'est pas une rappeuse, c'est clairement une chanteuse. J'avoue, quand j'en parle, je cite juste les JO comme amorce du débat. On est contre les JO désastreux, mais on est aussi contre le racisme, donc oui, on la défend quoi qu'il arrive. C'est ça le truc qui fait qu'on est dans un truc... En fait, c'est comme si on a été désactivé par cette polémique. Parce qu'à la fois, tu es contre les JO, en même temps, tu soutiens Aya qui chante aux JO. Et du coup, finalement, vas-y, let's go les JO. Et en fait, tu es dans une espèce de boucle. C'était une clé de bras qu'ils nous ont fait. Ils ont voulu faire le buzz, mais aussi alimenter cette montée du racisme en France. Exactement. Parce que derrière, ça donne un boulevard pour toutes les idées racistes de s'exprimer. Ça leur donne de la visibilité de ouf, de la street cred de ouf. Je me dis, comment tu peux faire une stratégie aussi éclatée au sol que ça ? Alors, on continue à lire. Peut-être pas cet article, mais je trouve ça intéressant. Mais je vais passer à un autre article. Parce que comme je voulais qu'on entende Maboula et Mam Fatou, je sais que Mam Fatou, elle va préparer une conférence. Elle est à Boston actuellement. Elle va préparer une conférence qui touche, je pense, pas mal au sujet de Aya. Mais il y avait surtout un article qui a été écrit par la grande Fania Noël. Je ne sais pas si vous connaissez cette... Alors, on est obligé de faire ça, enregistrer. La grande Fania Noël qui a écrit un article publié le 14 mars sur la question de Aya Nakamura. On va le lire rapidement. Fania Noël, si vous ne la connaissez pas, je vous mets sa fiche ici. Fania Noël, Fania Noël Thomasin, c'est une militante afroféministe panafricaine et directrice de publications et autrice franco-haïtienne. Et du coup, elle a beaucoup travaillé dans plein de... Je ne sais pas comment dire... de mouvements. Elle a créé, cofondé des magazines. Elle a écrit des livres sur les questions d'afroféminisme. Elle vit actuellement entre la France et les Etats-Unis, mais surtout aux Etats-Unis, où elle est doctorante. Et elle est même docteur maintenant, normalement. Elle vient d'être docteur. Et du coup, on va lire son article, où elle est toujours assez critique et pertinente sur toutes ces questions-là. Après, ça détourne peut-être les médias de l'essentiel, mais pas les militantes. Les médias mainstream, de toute façon, ne traitent que très peu des violences sociales. Le terme petit est mal placé, misogynique, tout le coup. Les réactions suscitées par la banderole attaquant la chanteuse peinent à expliquer les références racistes et les persistances de l'idéologie coloniale en France. Et donc, ça, l'article s'appelle Aya Nakamura et le pays où la race n'existe pas. Bien sûr, la France, on ne voit pas les couleurs, il n'y a pas de race, etc. On a quatre minutes de lecture. C'est parti. Face à l'offensive contre l'artiste Aya Nakamura, évoquée pour la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, qu'une offensive menée par la droite et l'extrême droite, une partie de la gauche, et ceux et celles qui se réclament du centre-gauche, nous offrent, une fois de plus, le spectacle de leur incapacité à nommer les choses, trop accrochées à un cadre idéologique qui n'a jamais été à la hauteur de la compréhension de la race comme générateur de la modernité du contrat racial. Alors là, c'est une phrase un peu complexe, vous avez compris la phrase ou pas ? Dites-moi dans les commentaires. Bon, je vais la relire, mais en gros, une gauche, un centre-gauche, qui sont incapables de nommer les choses, donc de parler de questions raciales en fait, puisqu'ils sont accrochés à un cadre idéologique qui n'a jamais été à la hauteur de la compréhension de la race comme générateur de la modernité et du contrat racial. Alors, pour ça, il faut parler de qu'est-ce que c'est que le contrat racial, puisqu'elle utilise un terme ici qui fait référence à un livre qui existe depuis longtemps, mais qui a été récemment traduit en français. Ce livre-là, le contrat racial de Charles W. Mills. Et donc, comment est-ce que je peux vous expliquer ce que c'est que ce livre ? Peut-être que je peux avoir un résumé ici. Ça m'évitera de dire des bêtises. Non, pas de résumé. La suprématie blanche est le système politique qui, sans jamais être nommé, a fait du monde moderne ce qu'il est aujourd'hui. Du coup, en fait, dans la question du contrat racial, l'idée, c'est que la suprématie blanche, qui est donc ce truc d'avoir mis, entre guillemets, la race blanche au-dessus de la hiérarchie raciale et ensuite de créer un système de domination qui repose sur cette dynamique de domination, c'est un système politique qui n'est pas nommé et qui a construit ce qu'on appelle aujourd'hui, en fait, la modernité. Donc, c'est pour ça que Fania, dans son article, nous dit « Ici, ils n'ont jamais été à la hauteur de la compréhension de la race comme générateur de la modernité et du contrat racial. » Alors, voilà. Je vous lis donc le petit résumé. Publié originellement en 1997 aux Etats-Unis, le contrat racial est un livre monument traduit en français pour la première fois. Le philosophe Charles W. Mills expose les failles du contrat social, qui est avant tout un contrat racial. Ce contrat a façonné le système de domination européenne qui fait exister les blancs en tant que personnes à part entière et les non-blancs en tant que sous-personnes. Charles W. Mills place la justice raciale au centre de ses analyses. Réfutant l'idée du contrat social, Mills évoque plutôt le contrat racial où l'ordre racial crée les assises de nos sociétés, la reconduction des privilèges et la domination. Du coup, ça, c'est un livre qui a été donc, comme je vous le disais, très récemment traduit en français. Je ne l'ai pas encore lu, d'ailleurs. C'est lui, M. Charles W. Mills. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu parmi vous. Alors, attendez. Hop. Je crois qu'il y avait, ouais, Wissam qui avait fait une sorte de revue du livre. Je ne l'ai pas encore écouté non plus. En tout cas, j'espère que vous avez compris ce que dit ici Fania Noël. Et donc, elle continue. Avec un terme, encore une fois, assez technique, mais on va s'y arrêter et on va essayer de le développer. Ces deux positions qui nomment le racisme du bout des lèvres peinent à expliquer que les nombreuses références racistes et symptômes peinent à expliquer les nombreuses références racistes et symptômes de la persistance de l'idéologie coloniale. Du coup, là, elle parle de misogynoir et elle a mis un petit 1. Qu'est-ce que c'est que la misogynoir ? C'est le sexisme racialisé qui subjuge les femmes noires, qui a été contextualisé par Trudy Moira Bailey. Alors là, on va aller ouvrir ça aussi. Moira Bailey. Je connaissais le terme misogynoir, mais je ne connaissais pas les autrices. Du coup, on peut voir... Ah, pardon, j'ai dit Mona, c'est Moira. Moira Bailey. Misogynoir. Bon, là, c'est tout en anglais. Mais en gros, elle explique cette misogynie, ce sexisme spécifique qui frappe les femmes perçues comme noires. Et du coup, là, ce que nous dit Fania Noël, c'est que Aya Nakamura, dans cette séquence politique, elle est avant tout victime de misogynoir. mais que tout ça disparaît au moment où on va essayer de présenter Aya comme française. On va essayer de... En fait, ceux qui vont la défendre vont essayer de réhabiliter quelque part la France, comme la France, c'est aussi Aya. Mais ça efface la question de la misogynoir, qui est en fait le cœur, selon Fania Noël, de la séquence politique qu'on est en train de vivre, de la séquence raciste. Donc c'est un racisme particulier, ce n'est pas juste une personne noire qui subit du racisme, c'est une femme noire, et du coup, la forme que prend ce racisme est particulière. Aya Nakamura est une femme issue des classes populaires, avec ce peuple imaginaire et imaginé dont l'extrême droite se pose en défenseuse. Sa réussite professionnelle est incontestable et inégalée dans son domaine, validant le mythe méritocratique de la bourgeoisie. C'est parce qu'elle est une femme noire ayant réussi dans cette catégorie qu'Aya Nakamura est la cible idéale des identitaires et des bourgeoisies. Il lui est impossible de coller à la représentation nationale, car noire, et elle sera à jamais une parvenue. Donc là, vous comprenez un peu l'idée aussi de Fania, c'est que du coup, la situation spécifique des femmes noires dans un pays comme la France fait que, même si t'es au max du top, parce qu'Aya c'est vraiment le top du top du game au niveau des ventes, au niveau de l'écoute, au niveau du rayonnement de ce qu'est la France aujourd'hui, c'est Aya en fait, et pourtant, on la considère comme une parvenue. On lui refuse une forme d'authenticité, je ne sais pas authenticité le mot, on lui refuse juste du respect en fait, et sa valeur tout simplement, et son humanité. Alors, je bois un peu. Est-ce que vous êtes bien revenus ? J'ai l'impression que ça a eu un gros bug. Ah mais je vois qu'on est presque à 4500 followers, il ne reste presque plus rien, n'hésitez pas à follower. Alors, de façon ironique, dans cette période saturée par les discours, ouvrages, récits et autres contenus sur les transfuges de classe, les pourfendeurs de la centralité de l'analyse de classe sur la race n'ont pas recours à ce thème pour défendre Aya Nakamura. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, Fania Noël, elle est contre l'idée des transfuges de classe. Elle est très critique de ce concept, et justement, elle dit que c'est juste une forme de vocabulaire pour remplacer le mot parvenu. En fait, c'est juste, on est des parvenus, les transfuges de classe. Mais je vous laisse lire l'article parce qu'elle a écrit un article sur ça, si je ne me succès. Ah non, ça, ce n'est pas elle qui l'a écrit. Ça, c'est quelqu'un d'autre sur Politis, mais je sais que Fania a écrit aussi un article pour critiquer la notion de transfuge de classe. Salut Kiki, pas foutre. Ouais, ça coupe, désolé, désolé, désolé. Je pense que je ne vais pas faire un très long live parce que là, ça coupe trop. Comme je l'explique dans mon ouvrage « Et maintenant le pouvoir, un horizon politique afroféministe » qui se trouve au cœur de ces récits, ce qui se trouve au cœur de ces récits, est moins la question de l'argent que celle du capital symbolique. Ce n'est donc pas un hasard si universitaires écrivent un journaliste et autres professions intellectuelles constituent la majeure partie des personnes qui produisent ces discours. C'est nettement moins le cas des footballeurs millionnaires ou encore des commerciaux avec des salaires annuels à six chiffres. Les transfuges de classe, pour la plupart, permettent de régénérer la petite bourgeoisie. « Aya Nakamura, comme les footballeurs de la Ligue 1, restera juste une pauvre qui a de l'argent. » Ah, je n'avais jamais capté son truc. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'elle dit. En fait, elle dit que là, personne ne parle d'Aya Nakamura comme une transfuge de classe parce que la notion de transfuge de classe, c'est une notion qui est manipulée beaucoup par une sorte de monde universitaire un peu intellectuel qui parle de transfuge de classe. Mais en fait, la réalité concrète pour les gens qui sont justement des footballeurs millionnaires, des gens qui ont fait beaucoup de thunes, des gens noirs ou autres qui ont fait beaucoup d'argent ou des chanteurs-chanteuses, c'est qu'en fait, on ne les appelle pas transfuges de classe, mais juste des parvenus en fait. Donc c'est ce qu'elle dit, une pauvre qui a de l'argent. Et du coup, d'où la phrase « Paris, ce n'est pas le marché » de Bamako. Cette banderole raciste déployée contre la chanteuse commentée, discutée et dénoncée contient un sous-texte. Il est laissé libre à tout un chacun, dont la majorité du public en accord avec cette phrase, qui n'a jamais mis les pieds à Bamako ou même en Afrique de l'Ouest, d'imaginer le marché de Bamako. Mais Bamako a été et peut appartenir à Paris. Alors là, je n'ai pas compris cette phrase. Une telle banderole traduit la même nostalgie coloniale et raciale présente dans les discours politiques et médiatiques face aux oppositions contre la France-Afrique, au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso. Des discours de la droite et de l'extrême droite allant jusqu'à instinuer qu'une recolonisation ne serait pas un mal, une version plus directe que des discours comme « Ne pas perdre l'Afrique » ou la conférence sur le panafricanisme organisée par Emmanuel Macron. « Cette banderole est le territoire de la persistance raciale et du continuum colonial. Tout territoire peut être la France, mais les individus perçus comme extension de certains territoires, y compris les banlieues, ne peuvent pas être la France. Ils peuvent simplement appartenir à la France pour être utilisés à sa convenance pour le pain ou pour le cirque. » Ok, je ne sais pas si vous avez compris cette phrase encore. Alors, en fait, ce qu'elle essaie d'expliquer, c'est que dans un moment où la France est où la France refuse de perdre son emprise justement sur le Mali, puisqu'on parle de Bamako, mais la France vient d'être chassée du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Donc en fait, il y a une capacité pour les Français à se projeter à l'extérieur de la France en permanence et à considérer que, par exemple, les anciennes colonies sont la France. Ou même, il y a eu une histoire où ces anciennes colonies étaient justement françaises puisque c'était des colonies. Mais par contre, les personnes issues de ces territoires, on leur interdit, on les empêche, on ne se projette pas. On ne projette pas en eux la possibilité qu'ils sont la France. Sauf s'il s'agit de les utiliser de manière à... en fait, de manière... comment je peux dire ça ? Un peu des tokens, quoi, en fait. De manière à glorifier ou de manière utilitariste, en fait, pour augmenter ou pour faire mieux voir la France à l'extérieur, dans un cercle plus large. Alors... Ah, il y a une faute d'orthographe. Aya Nakamura se trouve une fois de plus dans l'arène du cirque... Pardon. Aya Nakamura se trouve une fois de plus dans l'arène du cirque politico-médiatique, comme Black M à Verdun ou Médine au Bataclan. Du conflit historico-identitaire jamais résolu et toujours renouvelé qui caractérise la question raciale et coloniale en France. Le public, les artistes et médias se sont mobilisés pour dénoncer ces attaques. Le silence du gouvernement, qui n'a toujours ni confirmé ni infirmé la présence de l'artiste, est assourdissant. Ça, c'est vrai que c'est une dinguerie parce que Macron... Je ne sais plus qui j'avais vu qui avait fait ce tweet. Attendez, je vais chercher. Il y avait un tweet très intéressant. Est-ce que je vais le retrouver ? C'était quoi ? C'était... Voilà, c'est ça. C'était Walidia qui avait tweeté. Oh, le tweet a disparu. J'ai cliqué dessus et le truc s'est barré. Walidia, qu'est-ce qu'il avait tweeté ? Il avait tweeté... Ah, mais c'est parti carrément, quoi. On ne peut plus le retrouver. Ah, non, il est là. Macron doit exploser de rire après avoir jeté Aya aux crocodiles racistes et aux médias qui adorent les invités. Pendant ce temps, il ampute des milliards au service public avec ses yeux qui ne clignent pas. C'est vraiment ça, en fait. Genre, il y a eu l'annonce. Hop, Aya est dans la fosse au lion. Tout le monde se déchaîne. Mais derrière, aucun mot du gouvernement. Pardon, je reviens sur l'article. C'est ça. Je vais fermer toutes les autres pages. Hop, hop. Silence à l'opposé de l'effervescence autour de Depardieu, Polanski et les autres. Emmanuel Macron s'était empressé de défendre Gérard Depardieu. Depardieu, pardon. Il est moins périlleux de défendre un homme accusé de viol et d'agression sexuelle qu'une femme noire artiste française la plus écoutée du monde, victime de misogynoir et de classisme. Donc, vous voyez que là, ce qu'elle est choisie de faire, Fania Noël, c'est qu'elle ne veut pas dire qu'elle est victime de racisme. Juste ça, ce serait trop simple. Elle le précise. Aya, victime de misogynoir, donc ça veut dire une forme de racisme très spécifique combinée à un sexisme très spécifique qui vise particulièrement les femmes noires. Et classisme, très important puisque c'est un conflit de classe, puisqu'on refuse à Aya en fait la réalité de sa stature puisqu'on considère que c'est juste une pauvre qui n'aurait pas dû être là où elle est, qu'elle n'est pas légitime à être là où elle est. Pour le moment, le gouvernement qui a jeté Aya Nakamura en pâture observe le rapport de force du discours public et médiatique, notamment de la presse étrangère. Dans quelques jours, il pourra se féliciter de son ouverture, à moins que l'offensive de ses alliés de droite et d'extrême droite redouble. Dans ce cas, il passera à autre chose et se vantera d'avoir écouté le peuple. Qui sait, les JO marqueront peut-être le comeback de Michel Sardou. Ha ha ha, Fania ! C'était l'avis de Fania Noël sur la question d'Aya Nakamura et le pays où la race n'existe pas. Est-ce que ça saute toutes les trois secondes ? Ou bien est-ce que vous m'entendez quand même ? En fait, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais inviter Mam Fatou et je vais inviter Maboula à me répondre en privé et faire un montage en fait. Ça va être ça le plus simple. Peut-être que j'ai eu, je vais leur proposer ça demain. Alors, j'essaie de lire ce que vous dites. Qu'est-ce que j'aimerais bien lire en plus ? Vous aviez trouvé d'autres sources ? Ah ouais, il y a un truc qui m'intéresse dans cette affaire. On va regarder un petit bout de cette vidéo déjà. Rien n'a été confirmé, c'est toujours à ce stade une rumeur. La possible présence de l'artiste franco-malienne Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques le 26 juillet prochain pour y chanter du piaf a suscité une vague d'attaques de la part de figures d'extrême droite sur les plateaux de télévision et les réseaux sociaux. Une banderole raciste brandie sur les bords de la scène par un groupuscule identitaire et des hués à l'évocation de son nom lors du premier meeting de campagne de reconquête pour les élections européennes. En fait, ce que je n'aime pas avec ce genre de truc, c'est que ça permet à la télé qui ne fait jamais rien sur les questions de racisme, d'un seul coup, de se poser en mode antiraciste. En fait, ils font comme si là, ils étaient choqués. Peut-être qu'elle les choquait vraiment. Mais le choc, ça ne suffit pas à lutter contre le racisme. Ça fait des années qu'elle pourrait inviter des vraies personnes qui parlent de questions raciales, de questions décoloniales, qui cherchent à trouver des vraies solutions pour lutter contre le racisme. Et au lieu de ça, ils attendent juste qu'il y ait en fait matière à faire du beurre. En fait, en gros, ce qu'ils font, c'est du réacte à l'extrême droite. Et du coup, ils suivent l'agenda médiatique et politique imposé par l'extrême droite. C'est tout ce qu'ils font. Et ils se contentent de faire de la condamnation morale qui ne sert absolument à rien de mon point de vue. Je pense que la condamnation morale, c'est ce qui va justement, au contraire, renforcer les positions et la solidité de l'extrême droite, puisqu'elle se construit sur un discours un peu d'inversion morale en ce moment. Donc, plus tu leur dis vous faites le mal, plus ils vont dire regardez ceux qui nous disent qu'ils font le mal, ils font aussi le mal. Et du coup, nous, on ne fait peut-être pas tant le mal. Enfin bref, c'est une espèce de boucle qui ne sert absolument à rien. Et en fait, il faut déconstruire les choses de manière très structurelle, très concrète. Et bref, je continue à écouter. Ah ouais, bah voilà, directement, ça part sur du Zemmour. On est en train de parler d'Aya Nakamura. Et en fait, il n'y a tellement pas d'argument, il n'y a tellement rien. Mais vous voyez, c'est un peu ce qu'on est obligé de faire tout le temps, de partir des trucs de l'extrême droite pour produire un contre-discours. Mais en fait, en vérité, ce qui attire les gens là dans cette vidéo, c'est d'entendre le discours de Zemmour. Et en fait, ça lui laisse juste de l'espace de parole supplémentaire. Donc, je vais passer un peu cette partie. Et derrière, c'est quoi ? C'est ça aussi. Donc, en fait, en gros, on nous présente le truc. Ah ouais, en plus, Marion Maréchal. Et après avoir eu quelques secondes de tous ces trucs-là, on peut enfin commencer le débat. ...aux Olympiques de Paris par le metteur en scène, Thomas Joly, chargé de la cérémonie d'ouverture des JO, mais aussi par Rachida Datim, ministre de la Culture, et Amélie Oudea Castera, chargée des sports. Attention au prétexte pour s'attaquer à quelqu'un par pur racisme. C'est tout. Vous n'aimez pas, d'autres aiment. Certains n'apprécient pas, certains n'écoutent pas, certains ne la connaissent même pas. Donc, chacun est libre de son appréciation. Mais que les JO deviennent un prétexte pour des attaques contre des artistes, comme ça. Là, c'est vraiment des gens qui n'ont jamais réfléchi au racisme. Ils commencent à se dire. Non, je ne vais pas dire que Rachida n'a jamais réfléchi au racisme, mais juste, ce n'est pas solide, c'est bancal, c'est bancal, c'est réponses. Et même un prétexte pour le racisme, c'est juste inacceptable. Donc là, je pense qu'il faut vraiment dire stop. Alors, stop au racisme, je crois que ça fait un moment qu'on dit ça, si je ne me trompe pas. Ça n'a pas particulièrement été efficace. Comment ça, il tente de comprendre la nature ? Mais gros, c'est à peu près clair. D'abord, la violence des réactions, elle vous a choqué ? Vous dites que ça a frôlé le délire, ça frôle le délire ? Ça prouve qu'il y a une vieille France, une vieille France un peu rance, un peu aigrie, etc., qui ne comprend pas que même, d'abord, le symbole que représente Ayana Kamoura, évidemment, d'une immigrée malienne qui chante quand même en français, on peut dire ce qu'on veut, elle chante en français. C'est une star quasi mondiale. Donc ça, c'est un choc extraordinaire. Alors, du coup, il faut qu'on remonte sur la bio d'Ayana Kamoura. Je crois que Tresbys avait mis le lien. Comme ça, ce sera le plus simple. Ayana Kamoura, de son vrai nom Ayad Danyoko, est une auteure, compositrice, interprète franco-malienne, née le 10 mai 95 à Bamako, au Mali. Aussi, ils ont choisi la pire photo du monde, riche ! Après ses débuts remarqués sur les réseaux sociaux et de nombreuses collaborations, elle fait une percée dès la sortie de son premier album, intitulé Journal Intime en 2017, qui est certifié disque de platine après un peu plus de deux ans. En 2018, elle publie son deuxième album, Nakamura, avec lequel elle se fait connaître du grand public, propulsé par le single Jaja. Ce nouvel album est certifié disque de diamant avec des ventes atteignant plus de 550 000 unités en France et plus de 1,2 million d'exemplaires vendues dans le monde. Ses chansons se classent dans les pays francophones et à l'étranger. En 2020, elle est l'artiste francophone féminine la plus écoutée sur Spotify, avec 20 millions d'auditeurs mensuels. Elle sort cette même année son troisième album, Aya. Cet album est certifié double disque de platine en 2023, après s'être vendue à 200 000 exemplaires. Et donc effectivement, elle est née à Bamako, au Mali, en 95. Elle est issue d'une famille de griots, donc c'est des personnes qui chantent au Mali. Ça va être des personnes qui... Pardon, j'ai fait disparaître la bio. Ça va être des personnes qui content les louanges des familles, qui transmettent l'histoire, qui ont ce talent à la fois oratoire et de chant autour de l'histoire des grandes familles et même des petites familles au Mali. Elle est l'aînée d'une fratrie de cinq enfants. Sa mère arrive en France et emménage à Aulnay-sous-Bois alors qu'elle est encore enfant. Son père est barman à l'aéroport de Roissy. Elle hésite sur son avenir professionnel et entame des études de mode à la Courneuve. Je voulais être modéliste, indique-t-elle, mais cela n'a cessé de me plaire, alors j'ai chanté. Malienne de naissance, elle fait tardivement sa demande de naturalisation française qu'elle obtient en mai 2021. Donc effectivement, Ayana Kamoura aujourd'hui, elle est franco-malienne. D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à avoir la double nationalité à partir du Mali, vu que maintenant, le Mali et les relations diplomatiques avec la France sont tendues. Et donc en fait, elle est franco-malienne aujourd'hui. Elle a les deux nationalités. Donc là, il a esquivé la question du racisme très vite, très rapidement. Avec beaucoup de paradoxes aussi, dans ce qu'elle chante, etc. On ne peut pas être d'accord avec sa musique. Non, elle a demandé, est-ce que c'est un délire raciste ? Elle a dit oui, et après, il est passé à autre chose. Je me dis, non, mais il faudrait creuser qu'est-ce qui est raciste dans ses attaques. En quoi c'est raciste ? Pourquoi c'est raciste ? Avec ses mots, mais en même temps, il y a une esthétique hyper moderne. Elle est, si vous voulez, le fruit d'une génération que j'appellerais, pour aller vite, la génération TikTok, c'est-à-dire une manière de capter des mots en français, en anglais, en langage des cités, etc. Cette espèce de mélange. En langage des cités, c'est un autre langage. Ça s'appelle de l'argot, ça s'appelle le français, le nouveau français, en fait. Le futur, le futur du français. Qui choque beaucoup de gens, parce que d'abord, c'est des générations, par exemple, comme celle d'Éric Zemmour, évidemment qu'il ne comprend pas. Moi, si ça m'intéresse... Après, je pense qu'il est un peu de la même génération que Zemmour, non ? C'est parce que j'ai des enfants jeunes. Oui, parce que vous connaissez... Non, ça, je n'aime pas cet argument, parce qu'en fait, le problème qu'il y a avec cet argument, c'est genre un truc générationnel. Ce n'est pas vrai. Dans les générations, parmi les jeunes, il y a des gens qui aiment Ayana Kamoura et il y a des gens qui ne l'aiment pas. Mais je pense que c'est juste parce que c'est une artiste. La musique, c'est comme ça. Il y a des gens que tu aimes, il y a des gens que tu n'aimes pas, point bas. Parmi les vieux, il doit y avoir des gens qui aiment bien Ayana, il y a des gens qui ne l'aiment pas. Et ce n'est pas une question de génération tant que telle. Peut-être que ça joue, effectivement. Mais ce n'est pas parce que Zemmour est vieux qu'il n'aime pas Ayana Kamoura. C'est parce que Zemmour est raciste et qu'il est le porteur d'une idéologie coloniale qui est une très vieille idéologie et qui le poursuit. Mais ça, ça n'a rien à voir avec la génération. Parce qu'il y a des jeunes, très jeunes, ceux qui ont mis la banderole, c'est des jeunes qui pourraient être ceux qui apprécient Ayana Kamoura. Mais comme ils sont aussi dans cette logique et qu'ils portent cette mémoire politique et ce combat politique colonial, ils n'aiment pas Ayana Kamoura. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas une question de génération. Ce n'est pas Ayana Kamoura. Vous ne connaissez pas, vous ? Ceci, je connaissais par mon fils qui a 21 ans, qui me fait écouter du rap. Oui, mais ce n'est pas pour ça. Oui, vous l'avez redécouverte quand même à la faveur de... Je l'ai redécouvert parce que j'ai beaucoup écouté sa musique d'abord. C'est très intéressant. C'est très enrichissant. Ce n'est pas seulement trois accords, comme certains disent. C'est un mélange de choses très compliquées. C'est une génération qui fait une musique incroyablement... Kiloa, salut, Kiloa, oui. Je dirais instinctive. Parce que quand on voit comment il travaille, moi qui fais de la musique, il travaille avec les boucles d'internet, etc., les samples, les... Il ne travaille pas... Oui, mais ça, c'est de la musique depuis très longtemps. Le gars défend très mal. En fait, je me dis, pourquoi ils invitent un gars comme ça pour défendre Ayana Kamoura dans ce truc ? Le gars n'y connaît absolument rien. Il ne connaît même pas la musique d'ailleurs. Donc c'est juste qu'ils se sont dit, on va mettre un monsieur blanc un peu vieux pour parler à cette audience-là. Mais ils auraient dû appeler Maboula Soumaoro, ou Fania Noël, Mam Fatou. Ils auraient pu bien défendre. Mais là, lui, il n'y connaît rien. Pas du tout comme les musiciens classiques. Donc c'est un nouveau monde qui s'ouvre. Et comme chaque fois qu'il y a un nouveau monde qui s'ouvre, il y a des gens, rappelez-vous, la Tour Eiffel, par exemple, il y a des gens qui voulaient la détruire. Oui, on va revenir sur le clivage. En fait, il n'a rien dit du tout. Vraiment, il n'a rien dit. Clivage générationnel, parce que c'est très intéressant. Mais la dimension raciste, il faut en parler, Bertrand. Oui, parce que... Oui, voilà, quand même, bonne question. Au moins, elle reste sur ça. La dimension raciste, quand même, on en parle. La dimension raciste, elle est aussi quelque chose d'assez simple pour des gens qui ne comprennent pas ce qui est en train d'arriver dans ce monde. Il faut se souvenir qu'il y a eu, dans les années 50, des articles qui sont aujourd'hui extrêmement gênants à lire sur Charles Aznavour et sur son nez. Il y avait quelque chose de très direct sur le nez de Charles Aznavour. Souvenons-nous, en 79, ce qui arrivait à Gainsbourg avec sa Marseillaise. Le fameux papier de Michel Droit dans le Figaro Magazine qui dit que Gainsbourg incite à l'antisémitisme, puisque juif, il a profané la Marseillaise. Ça veut donc dire en creux que si vous êtes... Je ne comprends pas pourquoi il est obligé de partir chez des Gainsbourg et tout et qu'il ne prend pas des artistes noirs. Parce que là, c'est quand même différent. C'est pour ça que Fania Noël, dans son texte, elle était très précise sur la question de la misogynoire, qui n'est pas la même chose que... C'est un racisme spécifique qui vise les femmes noires. Et donc là, ce dont Aya est victime, enfin victime, en vrai, elle est au-dessus de ça. Pour l'instant, je pense que ça a dû la toucher, mais elle est à un level tellement haut que je ne pense pas que c'est des gars comme les natifs qui peuvent lui effriter sa confiance en elle. Mais en tout cas, ce qui lui est arrivé, c'est un exemple de misogynoire. Et du coup, le cas de Gainsbourg qui est un homme, là, c'est un peu hors-sujet, je trouve. « Juif, vous n'avez pas le droit de toucher à la marseillaise. Et donc, il y a dans le regard sur Aya Nakamura, parce qu'elle est noire, parce qu'on ne comprend pas cette musique, parce qu'en plus... » Bon, voilà, là, il a commencé à dire les vrais trucs. « C'est à l'intérieur des musiques urbaines. » Mais vous voyez, encore une fois, là, c'est comme si toute la France était d'accord... En fait, on est parti d'un micro-phénomène du genre « Les natifs ont fait leur vieux mouvement tout pété, mais Zemmour a parlé. » Et là, on fait comme si toute la France était d'accord avec le fait que... Enfin, disait « On ne comprend pas, on va réécouter ce qu'il dit. » « Musique, parce qu'en plus, c'est à l'intérieur... » « Parce qu'elle est noire, parce qu'on ne comprend pas cette musique. » « Parce qu'on ne comprend pas cette musique. » « Qui ne comprend pas cette musique ? » La meuf, c'est la plus grande artiste francophone écoutée actuellement. « Qui ne comprend pas cette musique ? » C'est ça, la question, en fait. En fait, ils sont en train de se focaliser sur une minorité de personnes et leur donner de la visibilité et du poids. Mais la réalité des faits, c'est que les gens comprennent cette musique parce que sinon, elle ne serait pas le top 1 de la musique française. « Parce qu'en plus, c'est à l'intérieur des musiques urbaines, du rap... » C'est comme si c'était un micro-truc. En fait, ils parlent juste à leur audience sur France 5, qui sont des personnes âgées. Je pense que c'est juste ça qu'ils font. « Tout ça, une révolution. » « Parce qu'il faut quand même dire qu'Aya Nakamura ne fait pas du rap. » « Elle fait du reggaeton, elle fait du dembo, elle fait du zouk, elle fait... » « Vous pouvez nous expliquer la différence. » « Alors, le reggaeton, grosso modo, c'est... » « On prend le reggae d'un côté, on prend la salsa de l'autre et on mélange. » « Et on fait bouger ensemble. » « C'est fait pour faire bouger le corps, effectivement, cette dimension de la danse TikTok, avec des boucles qui durent 30 secondes. » « Mais regardez ces clips... » Non, mais c'est une tragédie. « Pire défense. » « L'avocat de la défaite. » « On va y revenir. » « Et sur les images très fortes qu'elles véhiculent dans ces clips. » « Mais quand on parlait de conflit de génération, s'il y a autant de réactions, si elles sont aussi épidermiques, c'est que ça parle d'une génération quoi ? » « Le poids d'une... » Non, mais ça aussi, ça ne va pas comme argumentaire. Les vieux cons, ce n'est pas la question. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de personnes ni connues, ni particulièrement vieilles. On l'a vu, les natifs, ils ne sont pas vieux. En fait, c'est juste qu'il y a une idéologie qui existe en France, qui perpétue... En fait, c'est même le fondement de la base politique française, que ce soit à gauche ou à droite, qui est le colonialisme et qui est toute une histoire de la discrimination entre les personnes blanches et les personnes non-blanches. Là, j'ai les livres dans la bibliothèque. Il va y avoir le code de l'indigénat, notamment. Il va y avoir le code noir. Il va y avoir plein de réglementations qui différencient les non-blancs, qui étaient à l'époque les colonisés, des blancs, qui sont les métropolitains, qui ont plus de droits, etc. Et ce vieil héritage politique, il s'est transmis dans certaines familles. Et aujourd'hui, il remonte, il s'est transmis dans toutes les familles françaises. Il a été plus ou moins oublié, plus ou moins mis de côté, etc. Mais le fait est qu'il y a un courant politique aujourd'hui qui décide de le remettre en avant. C'est l'extrême droite et ce n'est pas de la connerie. C'est ça qu'il faut faire très attention. Ce n'est pas de la connerie, c'est un choix politique. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi importants. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont ni méchants ni cons. Enfin, moi, j'appuie vraiment sur ce truc. C'est parce qu'ils ont fait des choix politiques, qui sont en accord avec cette vision politique et qu'ils ont un projet politique pour la France qui est un projet de type colonial raciste. Et ce n'est juste pas de la connerie, c'est la construction d'une pensée. Ce n'est pas gênant, on est au courant. Je veux dire, Maurice Chevalier s'est fait agonir d'injures pendant les années 20 parce qu'il faisait de la musique américaine. Il y a une chanson d'un chanteur totalement oublié, sauf de notre jeunesse à Pierre et moi, qui s'appelait Perchico, qui en 1928 a fait une chanson qui s'appelait Chanson française. Et dans laquelle il expliquait que la vraie chanson, c'est Viens Poupoule, c'est la polka des faubourgs, ça c'est de la chanson française. Et qu'en revanche, la chanson américaine, sous-entendu Maurice Chevalier, ce n'est pas français, ma petite dame. Mais là, il a raison sur un truc, c'est qu'effectivement, tout le temps, les Français vont critiquer... Enfin, il y a toujours des courants réactionnaires en France ou des gens qui ont certaines idéologies politiques et qui vont critiquer la nouveauté musicale. Et ça, ça a toujours été le cas. Mais pour ce qui se passe pour Ayana Kamoura, ça va au-delà de ça. Et c'est pour ça que l'article de Fania Noël était important. Ça va au-delà de juste critiquer la musique d'une nouvelle génération. Là, ce qui est fait est actif parce que c'est une femme noire et parce qu'elle est née au Mali. Et ça, ça a toujours duré. Ça n'arrêtera pas. Le problème avec Ayana Kamoura, c'est que, un, elle est extraordinairement successful, deux, elle n'est pas très sympa, il faut quand même admettre, donc elle n'arrive pas dans les émissions de télé. Elle est rare. Mais non, mais là, il abuse. On va voir un extrait. En disant qu'elle a acheté une petite pomme du marché et que c'était très gentil, elle n'est pas antipathique. Elle est cash. C'est un rôle le personnage. Ah ouais, mais là, c'est un peu genre le Angry Black Woman. La meuf, elle est là. Elle fait ses bails, elle fait ses millions de vues et tout. Elle fait sa musique, tout le monde est enjaillé. On dit qu'elle n'est pas très sympa. Elle fait 1m80, elle est noire, donc elle a évidemment plein de choses qui agacent les vieux con. Waouh ! Waouh ! Comme tu dis King Noj. Waouh, 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 waouh ! Mais là, il a essayé de décrire que c'était à peu près normal d'être agacé par une femme noire par rapport à sa taille et au fait qu'elle est noire. Que ce n'est pas surprenant. Mais il faut qu'il aille plus loin parce que là, sinon, ça ne va pas aller, quoi. Le poids des vieux cons, c'est exactement le sens de la prise de parole de Benjamin Biolet qui contraste avec celle de Gérard Lach. Et voilà, c'est là le problème. Quand tu mets des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent pour répondre à des polémiques comme ça, ça donne des catastrophes. Là, vous auriez invité Mme Fatou Niang, comme je devais le faire aujourd'hui, normalement, mais ma connexion est trop foireuse. Mais ça aurait été incroyable. Non, franchement, je vais appeler Maboula et Mme Fatou après et leur demander une petite réaction quand même. Non, c'est trop. C'est trop grave. Chez président LR du Sénat ce matin sur France 2 ou encore de Sébastien Jeunet, vice-président de l'Assemblée nationale. R.N. Il n'y a pas moyen de jadja, je ne suis pas ta catin de jadja, genre en Kachana, baby, tu te détes ça. Ce n'est pas du français académique en tous les cas. Chaka, par exemple, qui est l'ode à la levrette, il se trouve qu'on est assez loin de la représentation de notre pays. On adore cette chanteuse et tout. Venez pas nous gâcher la fête une fois de plus. Les vieux boomers réac et racistes, il nous faut... Non, mais en fait, c'est ça le problème. C'est que jouer sur le côté les vieux boomers réac et racistes, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça. On chie et tout. Il y a un conflit de génération, ça c'est clair. Mais non, vous voyez ça le problème. Là, encore une fois, c'est des gens qui ont tous le même âge qui sont en train de parler. Ce n'est pas un conflit de génération qui se joue, c'est un conflit d'idéologie politique, c'est tout. Soi-disant, vous êtes contre, mais en fait, vous ne faites rien pour changer les choses. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire un truc sur la question de la langue parce qu'ils ont dit qu'elle ne chante pas en français. Et ça, c'est un truc qui revient beaucoup, la question de dans quelle langue chante Ayana Kamoura et le rapport à la langue. Et du coup, il faut que je vous montre. Je ne sais pas si vous connaissez le site de l'organisation de la francophonie. Et ça revient un peu avec ce que disait Fania Noël tout à l'heure dans son article. C'est qu'en fait, finalement, Aya, elle est dans une position un peu impossible. Soit, on va lui dire qu'elle n'est pas française et du coup, on va se servir de ça pour lui taper dessus en mode misogynoir. Soit, elle va devenir une sorte d'égérie du projet colonial français. Et en fait, dans tous les cas, elle est prise entre les deux facettes ou les deux faces du projet colonial français parce que du coup, elle va être justement l'icône de la France et le raisonnement de sa francophonie. Donc ce truc-là, c'est la francophonie. Et la francophonie, c'est une des manières aujourd'hui dont le pouvoir néocolonial français se déploie dans le monde puisque c'est une organisation de la langue française pilotée depuis la France avec la France en son cœur qui va faire des programmes d'éducation au français, etc., etc. pour diffuser la langue française dans le reste du monde notamment où ? Notamment en Afrique. Salut le raid. Ah, trop bien. Merci beaucoup Lodoniri. Merci pour le raid. Ça fait grave plaisir. On est en train de parler de l'affaire Aya Nakamura. Est-ce que je peux vous montrer une image de l'affaire Aya Nakamura ? Voilà. On est en train de parler de l'affaire Aya Nakamura. Bonjour tout le monde. Bonjour Grifou. Bonjour Bubul658. Bonjour Donio. Salut, salut. Bonjour Nora Camille. Salut le raid. Bienvenue à vous. Parfois, ça saute mon live. Je suis vraiment désolé. Là, je crois qu'il n'y a pas eu de coupure depuis un petit moment. Merci en tout cas à Lodoniri pour le raid. Ça fait vraiment plaisir. Salut Monsieur Token. Salut Slay. Bonjour, bonjour tout le monde. On est en train de parler de l'affaire Aya Nakamura. Est-ce que c'est une vraie, une fausse polémique ? Et là, on était en train de dire les gens qui parlent du fait qu'Aya Nakamura ne chanterait pas en français et elle se retrouve dans cet entre-deux. D'un côté, on lui reproche le fait qu'elle n'est pas assez française et du coup, qu'elle serait née à Bamako, etc., ce qui est vrai. Mais on se dit qu'à cause de ça, elle ne peut pas représenter la France. Donc, il y a tous les relents racistes qui ressortent et de l'autre côté, elle va devenir l'égérie de la France et la représentation de la France à l'étranger, notamment dans l'espace de la francophonie. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Quand on met Aya Nakamura en avant, ce n'est pas seulement en pensant aux Américains, en se disant « Ah, trop bien, les Américains, ils vont croire qu'on est woke, etc. Ça va bien aller parce que ça se trouve, les Américains, ils vont voter Trump et ils seront en mode boue, 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 vous mettez une noire, etc. Donc, on ne sait pas. Le plus important quand on met Aya en avant dans ce genre de moment, c'est qu'on s'adresse notamment à la francophonie. Et la francophonie, c'est quoi ? C'est écrasamment, majoritairement l'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique va se dire « Ah, la France, met une femme noire en avant, une femme qui chante en français et ça va booster ce projet néocolonial qu'est la francophonie qui s'applique aujourd'hui dans le monde. » Et vous voyez, c'est ça le truc qui est un peu piégeux, c'est que du coup, nous, les militants antiracistes en France, on est en mode « Putain, il faut défendre Aya Nakamura, il faut lutter contre ce racisme, il faut lutter contre cette misogie noire. » Mais en même temps, on n'est pas tellement chaud de soutenir le projet de la francophonie ni le projet des JO. On est dans une espèce de truc un peu impossible. Aya est l'artiste française numéro un en termes d'écoute ? Non. Ouais. Si je ne me trompe pas. En tout cas, elle a été en 2020, c'est sûr. En 2024, je ne sais pas encore. Mais du coup, pourquoi je vous montre la francophonie ? Parce que il y a des trucs qui sont intéressants avec la francophonie. J'ai retrouvé un document. Attendez, je vais vous l'ouvrir directement. Hop, voilà. Les documents de référence de la francophonie. Il y a la synthèse du rapport sur la langue française dans le monde en 2022. Donc, ils font des rapports très réguliers comme ça. Donc là, vous voyez le monde et la langue française. Super, OK. Donc déjà, qui est-ce qui fait la préface de ce document ? C'est M. Souleymane Bachir Diagne qui est un grand intellectuel post-colonial du coup, qui est sénégalais si je ne me trompe pas, mais qui travaille aussi à la Columbia University et qui parle vraiment de la question de la traduction. Vous repensez notamment les mondes africains et les questions de langue au travers du prisme de la traduction. Et là, c'est lui qui fait la préface. Il faut savoir qu'il y a eu Iseult qui était l'ambassadrice ou la figure de la francophonie. Donc, c'était une fan noire aussi. Et aujourd'hui, Ayana Kamoura qu'on accuse de ne pas parler en français, pour moi, elle va aussi être finalement un de ses vecteurs nouveaux de la francophonie ou du rayonnement de la francophonie dans le monde. Et ça, il ne faut vraiment pas l'oublier dans les trucs de stratégie de Macron. Et bon, bref, vous pouvez regarder des trucs et tout. Avec 321 millions de locuteurs de langue... Ah, pardon. Avec 321 millions de locuteurs, la langue française demeure... Est-ce que vous voyez bien le truc ? Je ne pense pas que vous le voyez bien. Je vais vous le mettre bien. Avec 321 millions de locuteurs, la langue française demeure la cinquième langue la plus parlée dans le monde après l'anglais, le chinois, l'hindi et l'espagnol. Maintenant, qui sont ces gens qui parlent ce français dans le monde ? Question. Répartition des locuteurs quotidiens de français en 2022. Attention, tain, tain, tain. 14% des locuteurs de français quotidiens se trouvent au Maghreb et au Proche-Orient. 31% se trouvent en Europe. 0,3% se trouvent en Asie. 6% se trouvent dans les Amériques et les Caraïbes. 47,4% des locuteurs quotidiens de français se trouvent en Afrique subsaharienne et dans l'océan Indien. Vous avez bien entendu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la majorité des personnes qui parlent le français dans le monde se trouvent en Afrique. je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui va se passer. Mais ce qui va se passer, c'est que dans les années qui arrivent, le français, parce que là, on accuse Aya de ne pas parler le français, le français, ça va être les Africains qui vont définir ce que c'est. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour l'Empire colonial, par exemple, portugais ou espagnol. C'est des empires coloniaux qui se sont déployés en Amérique latine, notamment. Et aujourd'hui, il y a plus de locuteurs de ces langues en Amérique du Sud, ce qu'on appelle l'Amérique du Sud, donc à Biayala, comme on le dit en langage plus militant. Du coup, il y a beaucoup plus de gens qui sont là-bas, qui parlent l'espagnol ou le portugais, que de gens de la métropole originale. Ce qui veut dire qu'on va avoir un rapport, et c'est pareil pour l'anglais, l'anglais aux Etats-Unis, c'est aussi une colonisation anglaise, française, de tous les peuples européens qui sont allés aux Etats-Unis. Et les Etats-Unis, aujourd'hui, ils ont un anglais plus puissant que l'anglais de la métropole de base, qui est l'anglais britannique. Et du coup, il va y avoir un rapport de force, de pouvoir politique derrière, puisque la langue, ça véhicule aussi de la politique. C'est plein de questions qui se jouent au travers de la langue. Et déjà, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais imaginez, d'ici dix ans, il va y avoir un pourcentage écrasant en Afrique subsaharienne d'utilisation du français. Donc le vrai français, ça va être celui qui vient de tous ces différents pays qui se le réapproprient chacun à leur manière. Le français de Côte d'Ivoire n'est pas le même que le français du Cameroun, etc. Donc c'est vraiment important. Ah, salut tout le monde, je crois qu'il y a eu une coupure, je suis désolé pour la coupure. Bonjour Donio. Mais vous avez capté l'idée re-re-tout le monde, désolé pour les coupures. On fait comme on peut, avec les moyens du bord. Mais du coup, ça m'intéresse vraiment ce truc. Ah, super ! Objectif atteint, 4500 followers, mais c'est génial. Merci les gens, merci les gens pour les follow. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous le sentez. Je vais d'ailleurs définir tout de suite un nouvel objectif. Alors, attendez, comment est-ce que je peux faire ça ? Hop, 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 streamer ensemble, pub. Non, on ne va pas vous lancer une pub. Ah, je ne sais pas comment je peux définir un objectif directement en live. Ce n'est pas grave. Ah si, je peux le faire ici. Non, ce n'est pas grave, je vais le faire plus tard. Merci beaucoup les amis pour les follow, ça fait trop plaisir. Et on revient du coup sur la synthèse avec le slash. Ah, vous m'apprenez les trucs. Ah ouais, mais il y a trop de trucs dans le slash. Ce n'est pas grave, je le ferai plus tard. Alors, hop là. Du coup, on revient sur cette question. Les locuteurs de français dans le futur, ça va être des Africains et des Africaines. Donc aujourd'hui, stratégiquement, mettre des gens comme Isult, des gens comme Aya Nakamura en avant en termes de musique et en termes d'usage du français, c'est aussi une stratégie néocoloniale pour la France parce que ça lui permet de garder encore le pouvoir ou le contrôle sur qui vont être les personnes qui représentent ce qu'est le français aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des personnes noires qui représentent ce qu'est le français dans le monde, mais quand elles sont basées en France ou quand elles sont, on va dire, influencées politiquement par la France, ça reste la France qui a la maîtrise de cette langue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, dans des pays comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas d'académie de français ivoirien, ce qui veut dire que leur langue est considérée comme des erreurs. C'est-à-dire que quand les Ivoiriens parlent, par exemple, ils ne mettent pas forcément de pronoms, ils ne vont pas dire le ou la poule parce que dans les différentes langues de Côte d'Ivoire, il y a plein de langues qui n'utilisent pas ce genre de manière de genrer les objets ou les animaux ou les êtres humains, etc. Parfois, ils vont dire poule. Qu'est-ce qu'elle fait ? Non, comment je vais le dire bien ? Donne-moi poule. Ma poule n'est pas le ou la poule. Il y a plein de choses comme ça, par exemple, qui, du coup, quand les personnes vont aller à l'école, vont être considérées comme des fautes de français puisque les pays sont toujours calqués sur l'académie de français qui se base en métropole qui est en fait une minorité des gens qui parlent français aujourd'hui dans le monde. Et vous comprenez les enjeux de pouvoir qui se jouent. Alors après, ce qui est réel là dans ce truc, c'est qu'on dit l'Afrique subsaharienne comme s'il s'agissait d'un seul bloc. Mais comme je vous l'ai dit, il y a différents types de français. Donc, le français ivoirien fait peut-être je ne sais pas combien de pourcents, le français congolais, le français camerounais, etc. Mais bientôt, il y aura un de ces français qui sera plus de 30%. Et là, dans les 30%, on a aussi les Belges, on a aussi des gens en Suisse, etc. Donc, vous comprenez qu'il y a un enjeu très fort quand on dit Ayana Kamoura ne parle pas le français. Ça, c'est pas... on ouvre une vraie question. Qu'est-ce que c'est que le français ? Qui définit ce qui est le bon français ou le vrai français ? Est-ce que c'est toujours la France qui a ce droit de dire qui parle français ? Voilà, c'est ça la question que je voulais poser. Et vous voyez qu'en termes de la croissance des locuteurs quotidiens de français dans le monde, c'est-à-dire qu'entre 2018 et 2022, il y a eu 15% de plus de gens qui parlent français en Europe. Il y a eu... Pardon, 15, qu'est-ce que je raconte ? C'est genre même pas 1%. Pardon. En Asie, Océanie, 1, 2, 3%. Dans les Caraïbes, donc ça va plutôt être vers Haïti, Martigny, Guadeloupe, etc., Guyane, vous allez avoir même pas 2%. Afrique subsaharienne, 15%. Et ça, ça va continuer à avancer. Vous comprenez un peu toute cette question-là, quoi. Nora Carmi, bonjour, j'ai l'impression qu'il y a le même ressort raciste avec l'AAVE aux US, genre « He don't care no more ». C'est juste en AAVE mais considéré comme une autre grammaire. Je connais pas l'AAVE, qu'est-ce que ça veut dire ? Si je follow la logique de la seconde langue, aux USA, c'est l'espagnol, cela veut dire que l'Espagne aura un pouvoir colonial ? Non, parce que justement, c'est plus l'espagnol contrôlé par la métropole espagnole. C'est ça que je dis. Sauf que la différence avec la francophonie, c'est qu'aujourd'hui, la francophonie, c'est une organisation politique, c'est comme, c'est pas une ONG, vous voyez, mais c'est comme l'AFD, l'Agence Française de Développement, c'est des organisations qui créent des programmes d'apprentissage du français, qui font passer les gens par différents types d'écoles, etc. Du coup, contrôler la francophonie, aujourd'hui, c'est la France qui contrôle la francophonie, l'organisme de la francophonie, ça donne un pouvoir diplomatique et culturel, une influence diplomatique et culturelle sur tous les pays qui utilisent le français comme langue quotidienne, en fait. Et même au niveau de la manière dont les élites pensent, à plein de niveaux, la France a toujours, pour l'instant, le contrôle politique sur ses institutions, mais ça ne va pas durer dans le temps. Et du coup, c'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Et utiliser des figures comme Iseult ou comme Aya, par exemple, pour être des égéries ou des représentations de la francophonie depuis la France, c'est encore une manière d'avoir, je ne sais pas comment expliquer, mais ce n'est pas pour leur manquer de respect ou quoi, mais c'est un peu comme à l'époque, il y avait Blaise Diane qui servait à l'époque coloniale, par exemple, qui était le vecteur de la présence française auprès des tirailleurs sénégalais, qui a convaincu des tirailleurs sénégalais de s'engager dans l'armée. Alors, ce n'est pas au même niveau du tout avec ce qui se passe pour Iseult ou pour Aya, mais elles vont être utilisées comme des tokens, d'une certaine manière, par le pouvoir français. C'est ça que j'essaye de dire. Dans cette étude francophone dans le monde, vous le voyez, c'est grandement majoritairement l'Afrique, sachant qu'elle est représentée beaucoup plus petite ce qu'elle ne l'est en vérité. C'est-à-dire que cette représentation est fausse. Les cartes occidentales ne représentent pas la véritable taille de l'Afrique en termes de dimension. c'est beaucoup plus grand que ça. Bref, c'était l'apartheid sur la question de la langue, mais je pense que c'est très très important. African American Vernacular English. Ok, d'accord. Le français en Afrique, c'est incontournable, c'est la seule langue qui unit la plupart des pays africains. C'est vrai que justement, aujourd'hui, c'est ça le truc de la francophonie et c'est pour ça qu'elle existe encore. Mais il y a d'autres langues qui sont en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Je pense au Jula, par exemple, qui est très important et qui connecte une partie des pays, mais pas tous. Effectivement, entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, vous pouvez avoir, c'est le français qui va allier les gens. Ou l'anglais, mais ça ne va pas être une langue africaine. Pour l'instant, mais ça, c'est le résultat des politiques coloniales de destruction des langues, etc. Bref, 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 mais oui, voilà, comme je vous le disais, français, langue d'enseignement, si vous regardez où le français est une langue d'enseignement, seule ou principale langue d'enseignement dès l'entrée à l'école, vous voyez toutes les anciennes colonies d'Afrique. Ce n'est pas le cas dans les anciennes colonies d'Asie. Là, vous avez encore Asie et Océanie, mais vous avez la Nouvelle-Calédonie. Mais voilà, sinon, c'est principalement, en fait, le focus quand on parle du français et quand on essaie de mettre des Noirs qui parlent français, etc., c'est sur l'Afrique et la continuation de ces politiques néocoloniales. Et on revient à notre article, ah non, à notre vidéo, on écoute. sur le reproche qui lui est fait justement de ne pas manier la langue française. de ne pas comprendre certains mots dans ses chansons. Oui, Serge parlait à l'instant d'Apport. Là, encore une fois, il va falloir que les français de métropole apprennent à en comprendre les autres français qui vont être les nouveaux français, en fait. Et c'est comme aujourd'hui avec les questions de créoles dans différents territoires dits d'outre-mer, mais qui sont les colonies depuis l'époque du premier empire colonial, que ce soit Guyane, Réunion, Martigny, Guadeloupe, où il y a des créoles finalement. D'hiver, de mélange, etc. Est-ce que c'est une créatrice, Bertrand ? C'est une immense créatrice. C'est une immense créatrice. Et là où c'est très intéressant et où ça ne se voit pas forcément, c'est qu'elle s'inscrit dans une tradition française. Ça ne se voit pas forcément. Mais gros, tu es le pire avocat. Quand Pookie est sorti, c'est vraiment avec Pookie que j'ai vraiment commencé à vraiment aimer Ayana Kamoura. Pookie, ça vient de Poucave, c'est un mot de Rome qui désigne quelqu'un qui a une balance, comme on disait en argot. Et je me dis, bon, tiens, c'est marrant, Pookie, c'est un mot à l'anglaise et elle pourrait dire pipelette. Bon, ça tombe bien, elle dit pipelette. C'est-à-dire qu'elle l'utilise. Oui, bien sûr, il y a pipelette dans Pookie, dans le titre au deuxième ou troisième couplet. Et là où c'est intéressant, c'est qu'elle s'inscrit dans cette tradition française. Et il ne faut pas croire qu'Ayana Kamoura chante le langage des banlieues. On ne parle pas comme ça dans les banlieues. Effectivement. Donc, elle a inventé un truc. Oui, mais au diar, les truands ne parlaient pas comme au diar. Il y a une chose aussi, parce qu'il y a autre chose qui dérange. Je ne suis pas convaincu par tous ces trucs. C'est quand vous regardez l'esthétique de ces clips, par exemple, c'est vraiment un univers de femme. Alors évidemment, c'est très sexy, très glamour. Elle est tellement plantueuse. Là aussi, waouh, ça part en cacahuètes. Oh là là là. Vous avez entendu ce qu'il est s'apprête à dire. Ça ne va pas du tout. Mais en fait, voilà, ils n'ont mis que des mecs. Alors OK, il y en a un qui est racisé, mais il n'a pas l'air du tout de connaître Ayana Kamoura. Et après, c'est que des mecs vieux et ils n'ont rien à dire. Et c'est terrible, leur argumentaire. Deux femmes, alors évidemment, c'est très sexy, très glamour. Elle est tellement plantureuse, tellement glamour, tellement sexy. Ah ouais, il n'a rien d'autre à dire. En plus, elle est puissante. Oui, c'est une femme puissante. Ce n'est pas simplement une petite nana qui se trémousse. C'est quelque chose. Et je pense que beaucoup d'hommes ont du mal avec ce modèle. Il y a du racisme et du sexisme. Bien sûr. Et dans son clip, c'est multicouche. Et dans les clips, on voit que c'est vraiment un univers de filles. Alors évidemment, hyper sexy, hyper R&B, si on peut dire. Et lui, il n'a que le mot sexy à la bouche en fait. Il est en mode sexy, sexy, sexy. D'un point de vue esthétique, c'est vraiment très R&B avec des femmes, évidemment, incroyablement sculpturales, pulpeuses. Attendez, mais il l'a dit 50 fois le truc. Mais c'est un univers où les hommes sont pratiquement absents. Ou alors, quand ils apparaissent, ils apparaissent mais vraiment comme des fervaloirs quasiment sexuels. C'est très étrange. Et donc, c'est un univers qui bouleverse un peu les codes et qui est beaucoup plus moderne qu'on ne le croit. Qui bouleverse quel code ? Elle reprend des codes virilistes, mais à son compte. Par exemple, dans le clip Jolie Nana, elle est assise sur un quad. Je pense qu'on va voir l'image. Voilà. Alors ça... Là, c'est génial parce que personne ne le voit. Elle est assise avec ses potes sur des quads et elle rappe et elle parle, elle chante. Le quad ne bouge pas. Dans un clip tourné en banlieue, un quad qui ne bouge pas, c'est presque un blasphème. C'est-à-dire que... Non, mais en fait, rien ne va. On va arrêter cette vidéo parce que là, c'est à vous. Catastrophe d'interprétation et de réaction à des trucs. Je vais voir qu'est-ce que les gens ont dit. On peut ne pas aimer Ayanna Kamoura sans être raciste pour autant. Ça, c'est vrai. Si on n'est pas d'accord, maintenant, on est raciste ou contre la France. Non, c'est pas ça la question. Non, mais là... Ouais, 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 ouais. Ok, ok. Ok, ok. L'immigration est une richesse. Je rêve de ce jour où Paris se voit renommé officiellement Bamako sur scène. Ça aurait de la gueule. Je ne sais pas s'il est en mode MDR ou pas. Mais c'est drôle parce que les gens qui ont peur d'avoir des trucs genre Bamako sur scène, ils oublient qu'ils ont renommé les noms genre Brazzaville, genre Abidjan, le quartier de Trècheville, Bain-Gerville. Ils ont renommé quasiment... Enfin, pas tout, mais ils ont renommé beaucoup de villes en Afrique et ils ont juste peur que quelqu'un puisse leur faire le même genre d'horreur parce que c'est une horreur de faire ce genre de truc. En fait, ils ont juste peur de revanche, en fait. C'est des terrorisés de la revanche. Mais les gens ne sont pas forcément revanchards. Détrompez-vous. Les gens ont surtout envie d'avancer, en fait. Ouais, c'est une gauche caviar. Ouais, c'est vraiment tragique. Alors, je regarde c'était quoi mon programme à la base. En fait, j'aurais bien voulu vous parler de de l'affaire Wanis. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire pour terminer. Mais il y a eu à Aubervilliers il y a... C'était quand ? C'était il y a deux jours. Un jeune de 18 ans qui a été percuté par un véhicule policier. Et j'aurais bien voulu vous en parler dans le live, mais j'ai l'impression que ça coupe beaucoup trop et que ça va être très frustrant. Et que du coup, je vais juste m'arrêter pour l'instant, pour aujourd'hui. il y a le BondiBlog qui a fait un article. Du coup, je vous le conseille quand même d'aller checker. Wanis aurait dû fêter ses 19 ans dans quelques jours. Ce jeune habitant de la Courneuve a trouvé la mort mercredi soir dans une artère de la ville voisine Aubervilliers après une violente collision avec un véhicule de la police. Sachant que là, c'était vraiment... Il y a une vidéo qui est sortie sur France 2, si je ne me trompe pas, qui montre la collision. Et c'est vraiment... Ce n'est pas la même chose que beaucoup d'autres affaires de violences policières qui ont eu lieu ces derniers temps. C'est qu'en fait, ça ressemble plus à un accident du fait que la voiture de police arrivait très vite pour l'interpellation et il y a un taxi qui a coupé un peu sa route et du coup, elle laissait décaler au moment où le scooter arrivait et boum. Et du coup, ça pose la question de les interventions de police de ce type mais ce n'était pas une poursuite. C'est ça que je voulais dire. Ce n'est pas une poursuite comme d'habitude. la voiture qui l'a percuté n'était pas en train de le poursuivre comme d'habitude. Par contre, il y avait une voiture qui le poursuivait derrière et c'est ça qui pose problème. C'est pourquoi se mettre à poursuivre des jeunes qui sont à moto et c'est toujours le même genre d'affaires qui déclenche ce genre de tragédie. Et du coup, là, j'ai hâte de voir comment ça va être traité médiatiquement parce que je pense qu'ils vont prendre l'excuse justement de ce truc qui ressemble à un accident alors qu'en fait, il y a quand même une poursuite par derrière par une autre voiture. Mais du coup, pour terminer ce live, puisque tout bug, donc je vous ai parlé de l'affaire Oneis que je vous conseille d'aller checker mais je voulais juste vous montrer un peu la revue de presse. Donc, c'est la revue de presse de Histoire Crépu. On va terminer ce live par une revue de presse où je vous montre un peu tout ce qui est sorti cette semaine et que je vous conseille d'aller voir. 13bis, on va tirer un câble de fenêtre à fenêtre. C'est clair. Stop Wi-Fi, go Ethernet. Non, mais j'avais Ethernet avant mais là, je ne peux plus utiliser Ethernet donc c'est ça le problème. C'est pourquoi je suis un Wi-Fi. Donc, un article que je vous conseille, Afrique 21, je vous en ai déjà parlé de ce journal, de ce magazine, de cette revue. Ils ont sorti un article « Statut colonial en Afrique, les empires contre-attaquent en dépit des déboulonnages menés lors de la décolonisation dans les années 1960 et des mouvements plus récents tels que Roads Must Fall en Afrique du Sud. De nombreux statuts colonial sont encore debout sur le continent. Et donc là, on parle vraiment des statuts colonial qui sont en Afrique. Vous savez que c'est un sujet qui m'intéresse. Certaines ont même été réinstallées dans les années 2000. Explication d'un surprenant revival. Et c'est Sophia Labadi qui est une spécialiste de la question des statuts coloniales en Afrique qui a écrit cet article. Donc vraiment, je vous conseille d'aller voir. Elle nous met une image. Mais il y a beaucoup de trucs qui se passent dans le monde plus anglophone. Mais voilà, c'est quand même très très intéressant. Merci d'avoir été là pour ce live. Désolé pour les problèmes techniques. J'espère que c'était quand même intéressant. Je vais vous faire le replay puisque j'ai tout enregistré et que ça au moins c'est bien carré. Et donc vous trouverez le replay sur ma chaîne. J'ai une chaîne secondaire avec que les replays et j'ai une chaîne principale où vous trouverez juste un petit extrait. Ciao tout le monde. Merci et à bientôt.